Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, petit essai d'une BMW 530D 193 chevaux en finition préférence pack luxe, elle est de 2002 et c'est une version touring et en boîte automatique, donc la définition exacte et complète de cette voiture c'est BMW 530D préférence pack luxe, BVA Touring en 193 chevaux, donc la carte grise c'est une 13 chevaux, c'est une origine France, on a donc affaire à une E39 qui est une phase 2, puisque sortie en 2002, donc la E39 pour rappel c'est une BMW qui est sortie de 1996 à 2003, qui est un grand classique sur une route, la phase 2 on la reconnaît assez fauteuillant, un peu différent des versions phase 1 qui n'avaient pas le même cerclage et le clignotant qui était orange. Les feux arrière présentent également deux couleurs donc rouge et blanc, alors que les autres sont rouge, blanc et orange, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent. L'intérieur est quasiment identique entre les phases 1 et les phases 2. Pivaison très classique à l'extérieur bleu et intérieur cuir noir et boiserie marron. Là on est sur une version 530DS, 193 chevaux, le moteur a une 57, donc cette voiture en diesel a eu une multitude de versions, là c'est la version la plus aboutie de la E39 en diesel. On a eu droit sur la phase 1 au fameux TDS, au moteur 525TD, et ensuite à partir de 98 ou 99, je ne sais plus exactement, on avait le droit à la nouvelle génération de moteur qui démarrait par une 520D de 136 chevaux, ensuite on avait la 525D et la 530D, on a eu droit en 2 puissance sur la E39 en 183 et 193 chevaux, et là comme ce sont les dernières versions de 2002, eh bien on a la version 193 chevaux avec la avec la finition préférence pack luxe qui recouroupe on va dire l'ensemble des équipements. Là celle-ci est plutôt très bien équipée, en gros il manque le toit ouvrant, il manque l'hexénon, il doit manquer 2-3 détails mais ça c'est pour les choses les plus courantes, mais sinon elle a les rétroviseurs abattables, les sièges électriques à mémoire, les cadres électriques, la colonne de direction électrique, le cuir, mon sang l'a vu, on a la navigation GPS qui est plutôt difficile à utiliser, je la trouve peu évidente à utiliser, on a une clim séparée droite-gauche automatique, l'antipatinage, on a affaire au siège chauffant, bref on a un équipement plutôt très très complet, l'uniteur de vitesse, volant de cuir, etc, les boîtes riffs, bref elle est très très complète. On a un petit bouton pour le déverrouillage du coffre sur ce E39, alors il ne se lève pas tout seul malheureusement, après il faut le lever à la main, il est assez lourd d'ailleurs. Donc il nous dégage un coffre d'une contenance relativement importante, il y a au moins un mètre, il y a peut-être même 1m10, 1m20 de longueur de chargement, et en largeur on a également un bon mètre. On a une tablette souple qui se déplique, qui se remet relativement facilement, qui se met dans les encoches, et au fond là-bas on a un espèce de petit filet également qu'on peut, pour les chiens ou pour les objets lourds, ça permet de séparer l'habitacle du coffre. On a une vraie roue de secours en alu, je vais vous la montrer. Donc voilà, on a une vraie roue de secours en alu, donc ça c'est toujours agréable de pouvoir bénéficier de ça. Donc vraie roue de secours en alu. Celle-ci a l'attelage, on peut le voir ici, ce n'est pas un attelage d'origine BMW. Ici, lunettes arrière séparées, donc le petit bouton dans l'essuie-glace, et ça vous libère la petite lunette séparée. Donc c'était un équipement bien agréable à l'époque, qui n'était pas très courant. À l'arrière, on a un espace à bord qui est royal pour 4, très franchement, à 4 c'est très bien. À 5 c'est plus embêtant, puisque comme la BMW est une propulsion, on a le tunnel central qui remonte un petit peu. Donc ça c'est un petit peu dommage, par contre on en garde une commande de ventilation. Le téléphone est cassé juste au-dessus. On a une trappe à ski qui ressort, tout en cuir. On a les sièges isofix à l'arrière, donc on peut le voir là, les sièges sont électriques à l'avant. Donc il suffit d'appuyer sur différentes commandes pour faire bouger le siège dans différentes positions. Pour l'avancer, le reculer. C'est plutôt agréable. Ce moteur 3 litres diesel BMW fait 193 chevaux, comme je le disais tout à l'heure. Il est accouplé à une boîte automatique à 5 rapports. On peut également l'avoir en boîte manuelle. Là celle-ci est en automatique. C'est une boîte ZF 5HP19, si je n'ai pas de bêtises. Donc on a un compartiment moteur plutôt bien rangé, dans la tradition BMW sur le diesel. On a un bon dégagement. Donc on va pouvoir aller l'essayer pour se rendre compte des qualités dynamiques de cette voiture. Et pouvoir se faire un avis très précis sur celle-ci. Donc nous voici au volant de la 530D E39. Année 2002, 193 chevaux en boîte automatique. Donc la première chose qu'on peut constater au volant de cette voiture, c'est son bon confort de siège. On sent qu'on est sur une voiture haut de gamme. Le siège il maintient très bien dans tous les sens. La longueur est suffisante. Le niveau sonore est extrêmement bien maîtrisé au niveau mécanique à bas régime. Également en légère accélération, on n'entend quasiment pas le moteur. Il y a une absence totale de vibration de celui-ci. Pourtant le véhicule est âgé et kilométré. Mais on n'a pas de soucis à déplorer à ce niveau-là. C'est vraiment agréable à mener en ville. La voiture ne fait pas du tout son gabarit en fait. On a une grosse voiture mais on sent tout de suite qu'elle est assez agile. dans ses enchaînements de virages. Je pense que c'est une voiture imposante. Elle est très large, très longue mais finalement on ne se sent pas du tout. Là on va la mettre à l'épreuve de la reprise d'accélération. pour voir ce qu'elle vaut. On va essayer de partir à 50 à l'heure comme on fait d'habitude. Pour se donner un bon point de comparaison. Le rétrogradage est franc. On s'est retrouvé à des vitesses bien supérieures à ce qu'on a l'habitude de faire avec la plupart des autres voitures. Donc on peut qualifier la reprise de très intéressante sur cette voiture. La valeur de l'accélération de cette voiture est encore tout à fait d'actualité. Elle n'est pas dépassée. Le niveau sonore sur l'autoroute est vraiment contenu. Même là quand on a fait la reprise. Donc on a solidicité le moteur à son maximum. On n'avait pas de, encore une fois, pas de vibrations, pas de bruit excessif. Que ce soit de la transmission ou des roues ou des roulements du moteur. C'est vraiment très maîtrisé. Ce n'est pas une voiture qui a vieilli de ce point de vue là. Les bruits de vent sont également très correctement contrôlés. Elle se conduit vraiment à une main. Sans avoir à forcer son talent. Certains ont peur de conduire des BMW pour des raisons X ou Y. Franchement, ça se conduit vraiment tout seul. N'importe qui peut prendre, quasiment n'importe qui peut prendre cette voiture de 200 chevaux dans les mains. Sans se faire peur. Elle donne un sentiment de sécurité qui est vraiment incroyable. Tout en maîtrisant son budget. Puisque là, on a une voiture qui consomme 8 litres au 100. Sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est une consommation, on peut dire, vérifiée. Sur un réservoir de 80 litres. Qui laisse présager d'une autonomie très intéressante. Donc on peut rouler longtemps à son volant, non seulement sans fatigue, mais avec une durée dans le réservoir qui est tout à fait intéressante. Le roulis est très contenu. Le châssis est très vif. C'est vraiment un réel plaisir de la conduire. Un léger rouillis. Franchement, c'est vrai qu'on peut trahir son âge juste à ce niveau-là. Mais ça, c'est le fait peut-être des pneus à flanc haut. Qui ont tendance peut-être également à s'écraser un peu. Même au niveau de l'armantissement sur les dos d'âme. Ça n'a pas vieilli. Les plastiques sont d'excellente facture. Les ajustements, les finitions. Tout est vraiment fait pour durer dans cette voiture. Au niveau du dessin, que ce soit le tableau de bord, le compteur, etc. Moi, j'approuve très largement. J'aime ces compteurs à aiguilles. Et puis une BMW sans le rétro-éclairage orange. Pour moi, ce n'est pas une BMW. Et là, on a le rétro-éclairage orange. Pour moi, ça fait partie des signatures d'une marque. Et là, en l'occurrence, on l'a. Toutes les commandes tombent plutôt bien sous la main. Un petit reproche qu'on peut faire. Même un gros reproche. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est au GPS-BM. C'est une catastrophe en termes d'ergonomie. Ce n'est vraiment pas possible. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai du mal à utiliser chez eux. C'est les GPS. Sinon, hormis ça, toutes les autres commandes et fonctions sont compréhensibles. Et faciles d'utilisation. J'en ai plusieurs sur la main et des GPS sous la main. Mais franchement, les GPS-BM, c'est peut-être les pires à utiliser. C'est compliqué de rentrer dans les banlieues. Donc ça, ça fait partie un peu des défauts de cette voiture. Après, c'est rien. Je veux dire, c'est pas rare. On n'est pas non plus dans des défauts dramatiques qui vous rebutent à l'achat d'une voiture. Mais c'est vrai que ça, c'est assez désagréable. Mais pour moi, c'est pratiquement le seul défaut de cette 530D. C'est le GPS. Hormis ça, je réfléchis. Mais il ne lui manque pas grand-chose. Après, le deuxième défaut, mais ce n'est pas un défaut lié à la voiture. C'est peut-être le fait que ça a souvent été des... Aujourd'hui, c'est des anciennes voitures. Donc, c'est des voitures qui ont eu tendance à être assez malmenées. Soit par des propriétaires sans argent, soit par une conduite un peu trop brusque. Vous avez la chance de tomber sur un exemplaire sain comme celui-ci. Franchement, on ne s'en lasse pas de cette voiture. Aujourd'hui, c'est à des prix imbattables. Donc franchement, si vous trouvez une opportunité d'avoir une 530D, c'est un vrai plaisir d'en conduire une. N'hésitez pas, c'est tout à fait valable. Puis ça se marie bien avec cette boîte automatique un peu à l'ancienne, à 5 rapports, qui est une vraie boîte automatique. Donc franchement, 530D automatique, c'est une voiture validée sans problème. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai de véhicules. En l'occurrence, cette 530D Touring BVA, année 2002, en préférence pack luxe pour la finition. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible à vos réactions. Merci encore à vous d'être de toujours plus en plus nombreux à me suivre. J'essaierai de proposer toujours plus de contenu. Voilà, merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501